Musique de générique Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 Et comme la semaine dernière, et même comme toutes les semaines si on peut généraliser On va vous présenter les créations qui se sont été publiées par la communauté créatrice de No Limits 2 C'est vrai qu'elle est plutôt bien active en ce moment, elle est même continuellement active Puisque si j'arrive à vous faire des vidéos toutes les semaines, c'est que toutes les semaines On a des nouvelles créations, qu'elles soient plus ou moins sophistiquées Mais on a toujours, toujours de la nouveauté, des nouvelles créations qui popent sur le net à droite et à gauche C'est pour ça que je vous propose cette série un petit peu pour vous montrer tout ce que l'actualité Enfin tout ce que plutôt la communauté vous propose à découvrir avec ces merveilleux petits coasters Et aujourd'hui on a un coaster qui est inspiré, je pense que vous l'avez deviné De Velocicoaster, le merveilleux rollercoaster de Orlando à Universal Island Adventure D'ailleurs si vous souhaitez voir, découvrir mon avis, puisque je l'ai fait ce coaster Velocicoaster, n'hésitez surtout pas à aller voir mon top 10 Il va se situer dans le petit i en haut à droite, je ne l'oublie pas Bref, on va aller découvrir ça dans quelques instants Alors par contre il a l'air d'être inspiré du Jurassic Park original Contrairement au Velocicoaster qui lui est inspiré de Jurassic World Sa suite, qui n'est pas spirituelle, qui est une suite officielle à Jurassic Park On va découvrir ça Et pour le coup ça va être relativement intéressant Puisqu'il reprend des éléments quand même assez sophistiqués de Jurassic World Velocicoaster Mais il a l'air de rajouter d'autres éléments de d'autres coasters Que vous connaissez très bien, notamment Konda, vous le voyez, le Outward Banquet Turn Airtime Hill Il n'y avait pas de turn, on a un Outward Banquet Airtime Hill Voilà, j'ai dit le mot finalement correct pour pouvoir nominer ce merveilleux élément Qui est absolument dingueissime On a du beau layout, on a des beaux bâtiments, on a des beaux trains Alors déjà vous voyez que la couleur est légèrement différente C'est pas pour me déplaire, franchement c'est plutôt sympa Il a choisi vraiment deux palettes de couleurs assez, trois, même trois couleurs assez proches Finalement, c'est vrai que ça se marie plutôt bien, le rouge, le gris et le noir C'est plus les couleurs du Jurassic Park original que ce qu'on a actuellement Bon c'est vrai qu'il n'a pas choisi de jaune Enfin vraiment, il en a mis par simonie limite C'est uniquement sur les logos qu'il y a du jaune Quoique non, il y en a quand même un petit peu là-bas Mais vous voyez que finalement il s'est bien démerdé à faire une belle palette de couleurs Oh là par contre j'ai l'impression d'avoir vu les anciens trains de chez Intamin Vous savez les gros arnais guillotine Bon on va aller voir ça dans quelques instants en espérant que ce ne soit pas ces trains-ci Même si je pense que ça va être le cas Oh là par contre c'est quoi ce parc à beaux ? Ça se balade dans tous les coins, ça se balade tout au bout Vélocicoster n'a heureusement pas un parc à beaux aussi démentiel Alors il a un petit peu de parc à beaux Mais il est quand même relativement soft et relativement bien étalé Pour qu'on ne puisse pas se rendre compte Et puis en plus il zigzag très très bien en dessous du coaster Et ça c'est super Bien qu'il y a du parc à beaux dans le hall vers la fin Voilà la théma il tient un petit peu le reste Même si la théma n'est pas non plus super sophistiquée Ça reste des gros hangars Mais bon ça reste dans le thème Par contre j'ai l'impression que l'entrée L'entrée est juste là L'entrée est un petit peu bizarre Mais écoutez pourquoi pas Alors on arrive tout de suite en station C'est un pré-show Un drôle de pré-show Putain j'ai l'impression qu'il n'y a pas tous les objets Limite tellement c'est vide comme pièce C'était pas la peine de faire une pièce comme ça Alors s'il n'y avait rien du tout Putain limite la fille de la tente est carrément plus belle que le reste des pré-show Ça il n'y a presque aucun doute Par contre Faut pas être très très gros quand même Pour se balader au milieu des barrières Bon par contre il a vraiment mis des petits proupes C'est assez sympa Voilà il s'est pas limité qu'aux objets de base Non-limits 2 Il a fait un beau mix Parce que voilà les petites barrières Ça vient de Non-limits 2 Donc il s'est vraiment démerdé À faire quelque chose d'assez chouette Et ça c'est plutôt cool Je me suis peut-être un petit peu trop avancé Parce que là on voit le feuillage qui déborde un petit peu sur la fille de la tente Et ça malheureusement c'est un peu impardonnable On a des petits proupes au milieu Ok des petits objets C'est très 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 bien Au moins ça permet de mettre de la variété Par contre s'il y a énormément de temps de la tente là-dedans Et que le débit n'est pas forcément folichon folichon Parce que j'en doute évidemment chez Universal Mais voilà rester trop planté dans ce parc à beu Et puis ne voir qu'un gros Qu'un gros proupes C'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant Généralement c'est toujours mieux de faire rentrer le visiteur À tel ou tel endroit Bon c'est bien mettre de la déco dans un parc à beu Mais il vaut mieux éviter le parc à beu quoi qu'il arrive Parce que quand on reste longtemps dans un seul et même endroit Ça devient très vite très barbatif Et très vite très vite chiant tout simplement Et le temps passe beaucoup 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 plus lentement En tout cas l'impression Que va vous laisser le temps d'attente Va être clairement amplifiée Lorsque vous avez un parc à beu Et lorsque vous allez rester statique À un certain endroit Et même en bougeant Tout simplement Ne serait-ce que même en avançant Bien qu'en avançant c'est quand même plus agréable Mais même en avançant quand même rapidement dans un parc à beu Ça reste tout de même moins joli Que voilà de faire des petits zigzags Plutôt bien espacés Avec de la verdure ou avec de la théma Voilà Donc c'est parti On va se balader je pense pour arriver au premier launch Parce que visiblement ça a l'air d'être un multi-launch costa Une tamine On entend Putain mais c'est quoi ce bruit de launch Quand il s'est arrêté vous l'avez tous entendu Limite ça faisait bruit d'un Velociraptor Ok What the fuck Ok Là par contre c'est problématique Parce qu'on n'est pas censé avoir plusieurs trains Sur le même Au même endroit Au même bloc Ok bon là c'est clairement esprit Velocicoster Putain mais je pense que vous l'avez vu Vous l'avez vu il y a un train qui s'est bloqué dans le deuxième launch Je pense que Ouais on n'est pas fou Il y a un train qui s'est bloqué dans le deuxième launch On va se le prendre dans la gueule Pourquoi il s'est bloqué dans le deuxième launch ? Expliquez moi Putain d'accord Mais je m'en doutais qu'on allait se le prendre ce train Et merde mais pourquoi J'ai appuyé sur l'Emergency Stop Qu'est-ce qui s'est passé ? Tant pis on va reset le coaster Running Voilà Bon on va se remettre du coup au premier rang Et on va donc refaire une partie du coaster Désolé Mais c'est les jouets du direct j'ai envie de dire C'est reparti Donc du coup on s'est pas mis à gauche Mais cette fois-ci on s'est mis à la droite du train On ne va pas changer foncièrement grand chose Mais ça va nous permettre de réappréhender j'ai envie de dire Ce coaster On l'a reset On l'a redémarré Bon normalement c'est pas ce que fait Plopsaland Quand ils font faire des rollbacks à leur coaster Hein ? Hein Plopsaland ? Non 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 Ils n'ont pas qu'à appuyer sur un bouton pour faire reset Pourtant eux ils se disent Ouais Ouais ils notent Non écoutez Non je plaisante évidemment Bon là on connait On connait très très bien Rien de bien Rien de bien transcendant en somme On nous met une petite tartine Et là on reconnait le merveilleux top hat de Velocicoster Waouh 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 Et toujours à l'arrière qui est absolument énorme ici L'autre fois Bank of the Artile Hills Celui que je vous le disais par rapport à Combat tout à l'heure Même sur Pantheon À Busch Gardens Williamsburg Oh là là je l'ai bien J'ai bien pris mon accent franchouillard Pour vous dire Busch Gardens Waouh Avec le gros stall Ah ça on adore Là par contre on a de la vitesse C'est faster, 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 faster Amazing Oh non Putain c'est frustrant ça On se dit on a une sacrée hauteur Il va quand même pas nous freiner là Et si Nous sommes freinés là Alors par contre là Gros avantage quand même Gros point positif par rapport au vrai Velocicoster C'est que lui il a une station de load et unload Même si honnêtement je vous avoue que la station de unload n'est pas très utile sur Velocicoster Parce que tout simplement Bah les visiteurs n'ont pas de casier Donc ils embarquent très vite Et ils débarquent super vite Donc franchement Le fait de ne pas avoir une station de download Ce n'est absolument pas dérangeant Face au débit qu'arrive à nous pondre Universal Grâce à leur merveilleux système de casier Deux affiches Jurassic Park On connait Et on a le merveilleux stand photo Avec des petits objets Ici on a l'impression que c'est des tasses Voilà je suppose que c'est pour Pour vendre à nos merveilleux visiteurs Et on a de beaux petits points de vue sur le coaster Et notamment sur le top hat Waouh Très très beau ce top hat Alors je tiens à préciser Ce n'est pas du tout le layer de Velocicoster Même si on a une petite ressemblance On a un stall On a un top hat On a des inversions Notamment cette première partie Qui ressemble très très fort A plus faible vitesse Mais qui n'est pas moins inintéressant C'est vrai que l'esprit Jurassic Park Velocicoster Est là C'est à dire en deux parties Une partie plus lorante Une seconde partie beaucoup plus rapide Avec des éléments plus amples Avec des gros airtime Voilà Mais vraiment On est toujours dans le même esprit Mais par contre avec un layer différent Avec certains éléments différents Par contre le Zero J-Stone N'est clairement pas aussi long Enfin il est pas Il est beaucoup plus long Dans le vrai Velocicoster C'est loin pour me déplaire Parce que vraiment le stall de Velocicoster Est absolument incroyable Et waouh On en redemande Quand on refait un stall pareil Très clairement On a juste envie De reposer nos fesses Dans le merveilleux Transit de Tamine Pour pouvoir re-chevaucher Ce merveilleux Zero J-Stone Même s'il y a plein d'autres éléments Il y a le Mososaurus Roll Qu'on n'a pas retrouvé Dans cette création Voilà ce que je vous disais C'est que la création Est vraiment complètement différente Du vrai Velocicoster Et c'est toujours sympa Quand même de voir Des créations inspirées De thémas qui existent déjà On aurait pu se dire Voilà c'est un concept alternatif A Velocicoster A aux coasters Que vous voyez là actuellement Bon là par contre On a le merveilleux Hall Qui se situe également Patron de Velocicoster Putain il a même fait l'intérieur Alors je ne sais pas Si c'est vraiment de la modélisation Qu'il a fait lui-même Ou si c'est des objets importés Du workshop Enfin c'est pas le workshop du coup C'est par exemple Google Sketchup Je n'en sais rien Des logiciels de modélisation 3D Et oui je suis dans l'ancien temps Je suis Google Sketchup Blender Par exemple voilà Ce genre de bibliothèque Qui vous permet voilà De repêcher très facilement Des objets 3D Pour pouvoir les importer Putain par contre La texture Dreamtime Non hein Très clairement Ah putain en plus Alors il faut faire attention à ça Parce que ça peut se voir Mais visiblement C'est quelque chose Qu'il a fait lui-même Ou en tout cas le mec Il n'a pas fait attention à ça C'est dommage Parce que là c'est bien fait A vigiler tout de même A ce point-ci Bon c'est dommage par contre Qu'on n'ait pas du vrai relief Là c'est vraiment une texture Juste avec les ossements Des merveilleux petits dinosaures Par contre c'est des trucs bizarres Là ça flotte Ok why not Mais moi ça me gêne un petit peu Je vous avoue Bon C'est dommage par contre Qu'il n'ait pas mis de la vraie flotte C'est pas compliqué En plus il a mis une texture De flotte de Null Mis 2 C'est pas compliqué Tu baisses En plus tu peux modifier Quand même personnaliser Plutôt bien Les textures dans Null Mis 2 Même mettre du béton Etc Enfin tu sais en sous-sol Enfin vous savez Plutôt en sous-sol Je vais quand même vous voyez Je ne sais pas à qui je m'adresse Même si c'est un Quand même un pas large Relativement large de personne C'est pour ça que je vous vois Mais quand même C'est dommage D'avoir mis de la texture comme ça Et de ne pas avoir mis de la vraie flotte Null Mis 2 C'est très bien géré la flotte De manière réaliste En plus on a des reflets dans la flotte Enfin franchement C'est dommage quoi C'est vraiment dommage Bon par contre On ne voit pas le gros dinosaure là Quand on arrive sur le second launch C'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure En étant sur le premier launch Et en m'alertant sur le fait Que ben on allait forcément avoir Un petit incident Mais c'est vrai que Quand on arrive ici Alors on est On est au niveau de Ah quoi que J'ai peut-être pas fait attention Mais en tout cas En fait on va tellement vite Qu'on n'y fait clairement pas attention Contrairement au Velocicoster Oui on fait très très bien attention Au petit dinosaure Qui essayait de vous bouffer Ça c'est très intéressant Quand même Voilà Bon écoutez Une quand même chouette création On va pas se mentir Il y a de chouettes petites idées De chouettes petits éléments Des choses qui ont été reprises De Velocie Des choses qui n'ont pas été reprises De Velocie Mais qui ont été reprises De d'autres merveilleux roller coasters Que je vous ai cité Il y a quelques instants Et ça ce n'est clairement pas Pour me déplaire Et ça c'est super cool Vraiment à l'arrière J'aurais bien aimé le tester Tout ça Velocicoster à l'avant Et à l'arrière C'est pas pareil Une grosse préférence Quand même pour l'arrière Qui est vraiment Ultra ultra fun Voilà Je vous propose donc De passer à une autre création Cette fois-ci Ce n'est pas un Intamine Désolé de vous décevoir Pour quand bien même Vous étiez déçu Mais là On n'a pas du tout Un Intamine Quand je voulais énoncer Juste à l'avant On a un petit McRide Et pas n'importe quel McRide Puisque c'est un McRide Créé par Du Coaster Du Zoo Coaster C'est un pseudo bizarre Mais qui en fait Nous introduit Un merveilleux Mac Dans un environnement Assez particulier En plein coeur de ville De Tokyo Donc au Japon C'est un contest Qui a été organisé Par un créateur Et qui Ce créateur A répondu à ce contest En nous pondant Cette merveilleuse création Et franchement Ça a l'air super super sympa Alors par contre On a des trucs bleus Qui sont là-haut Je suppose que c'est peut-être Pour délimiter Les limites du coaster Ou les limites Sur lesquelles Vous pouviez construire Je suppose dans le contest A mon avis Ça doit être ça En espérant Que ça ne va pas nous gêner Pendant le ride Mais en tout cas Voilà Sur la terre ferme Ça n'a pas l'air trop De nous gêné Par contre Il est ultra bizarre C'est à dire que là Vous voyez un gros dive loop Et on se retrouve freiné Après le dive loop Ça doit être ultra frustrant Surtout que La zone de frein Est ultra courte Quand même Donc bon Écoutez On va aller voir tout ça Mais c'est quand même Un coaster relativement bizarre On va pas se mentir En plus ça navigue quasiment Au niveau des buildings Et vous allez voir Le coaster va super super loin Et ça Ça va être très étonnant Par contre Les supports Mac C'est vrai que Non je me suis dit Ok c'est vrai Mac fait rarement des supports Pareils Mais c'est vrai Qu'ils en font rarement Ils en ont offert Notamment chez Cobalt Skirks A A Bajganams Williamsburg Non Bajganams Samba Excusez moi Mais ouais C'est plutôt Assez rare quand même De voir Mac faire De supports pareils Parce que si vous voulez Ils ont la double spline Donc désormais C'est un petit peu plus facile Pour eux de réduire Le nombre de supports Au mètre carré Si je peux m'exprimer L'intensi Pour l'un ma vieux Mega coaster Mac En tout cas Il a l'air d'être Vraiment ultra long Et ultra fun Je serais assez curieux De voir ce qu'il va donner Bon par contre Il faut se tartiner Toute la file d'attente Et là ma foi Visiblement Il y a du boulot Et en plus On a le merveilleux train Qui nous attend Pour pouvoir le rider A mon avis On va vraiment 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 Kiffer notre life Comme dirait les jeunes Et oui Je parle comme Excusez moi Excusez vraiment moi Donc on attend Évidemment que les arnais Se baissent Pour pouvoir aller tester Ce premier launch Qui a l'air un petit peu bizarre Vous savez Un launch légèrement Légèrement incliné Vers le haut Mais c'est vrai Que Mac est capable De faire ça On va pas se mentir Ça reste quand même Un sacré atout Pas que Mac Désormais Une étamine le fait Ok Donc on est Ah putain C'est dommage On a les gros carré bleu et vert C'est vraiment dommage Parce qu'on peut même Pas voir les footers On a l'impression D'être au dessus des nuages Bon tant pis On va essayer d'apprécier Le coaster tel qu'il est Ouais En plus il a bien fait La semelle métallique C'est dommage Qu'on ne voit pas tout ça Parce que visiblement Comme le coaster Est incrémenté Dans une ville Et ben nécessairement On a énormément de contraintes Et je suppose Que les contraintes des semelles En faisaient partie De ne pas reposer Des supports à fondation N'importe où En tout cas Ce n'était pas possible Je suppose Et c'est très impressionnant Ça doit être vraiment Très très impressionnant De faire un méga Mac Comme ça Un multi launch Mac Ça fait penser clairement À Helix Dans sa configuration Un petit peu Il joue avec un petit peu Le terrain Bon même si le terrain Est naturel À Gothenburg Là c'est clairement De l'artificiel En tout cas Il joue très très bien Avec le valonnement Du building C'est presque surréaliste D'avoir un coaster pareil Même si on a A Tokyo Dome Un méga coaster Qui se situe pareil En plein centre Au cœur de la capitale Nippone Avec une freefall SNS C'est vrai que je ne l'avais pas vu Ça on a un gros Enfin ce n'est pas une freefall SNS C'est plutôt un Un Une special SNS Bon on arrive quasiment Sur la fin je suppose Voilà on revient Du côté de la station Donc ça veut dire Qu'on y est vraiment Vraiment pour bientôt On a le gros dive look Voilà que j'évoquais tout à l'heure Il y a quelques instants Et c'était Et on arrive sur les freins Voilà ça y est C'est vraiment dommage Que ce truc bleu On ne peut pas le supprimer Ou je ne sais trop quoi Par contre pourquoi il s'est arrêté là ? Oui pourquoi il s'est arrêté là ? Parce qu'il n'y avait pas de train Sur le bloc suivant Ok En plus il peut tourner à plusieurs trains Je ne sais pas combien de trains Il peut tourner Visiblement deux Trois En tout cas celui-ci A l'air d'être mis en service Par contre le débit Il ne m'a pas l'air d'être Absolument oufissime Surtout qu'on a deux voies de garage Je suppose qu'il y a un train Qui peut aller là Et un autre ici C'est vrai qu'il y a une troisième train Très clairement Ça peut ne pas être du luxe Parce qu'on a quoi ? Trois zones de launch Putain mais il y a plein de trucs En fait ici Pourquoi il n'a pas Il n'a pas laissé accessible tout ça ? On a un disco coaster C'est vrai que j'en vois très 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 rarement Dans le mise 2 du disco coaster Et bon Ce n'est pas pour me déplaire Trois-en allemand Parce que Non c'est des C'est des discos tout court Ce n'est pas des discos coasters Parce que les discos coasters Ils ont une bosse Là il n'a pas de bosse Mais ouais C'est quand même bizarre Ok on a des gros virages Et puis on a la special SNS Je crois que la special SNS Existe dans le jeu de base Pareil pour cette merveilleuse Putain ce giant frisbee Carrément au niveau De la cime des arbres Et là voilà Donc toute la map importée Visiblement de Google Sketchup Non de Google Maps Google Earth Enfin bref Bref c'est Tokyo Retenez ça A côté d'une voie ferrée Visiblement Sachez-le Qu'est-ce que c'est C'est une grosse écriture Ok 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 D'accord Bah écoutez pourquoi pas Mais bon Visiblement il n'y avait rien Décrit dans la description De cette merveilleuse Création Donc ma foi S'il manque des trucs C'est pas de ma faute Voyez m'en excuser Tout solennellement Bon en tout cas On a vu une belle création C'est vrai cette création Est assez particulière Ça se balade en hauteur Ça fait des virages Ça fait des inversions C'est pas pour me déplaire Parce que c'est vrai Que les rollercoasters Mac comme ça Qui jouent bien avec le terrain Ont une grande réputation On pense à LX Je l'ai évoqué tout à l'heure Parce qu'il m'a fait clairement Penser à LX Dans certaines de ses parties Notamment voilà La vue qu'on peut avoir Sur une ville Gothenburg étant la ville Où se situe l'Eastberg Où se situe également Le merveilleux Mega Coaster LX Il y a plein de petites inversions Ça a l'air d'être Relativement varié Ça joue avec la vitesse Et la hauteur Bien que la vitesse Il y a des moments On aimerait en avoir Un tout petit peu plus Ça me fait également Penser à Icon Pas que dans la coulure Mais également dans certaines parties Je pense notamment A ce gros estern Un petit peu en hauteur Au-dessus des allées Clairement c'est du Icon Les gros estern Comme ça Icon 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 C'est le coaster à estern Sachez-le Icon à Blackpool Pleasure Beach Qui se situe Vraiment A côté de Infusion Le SLCV Coma du parc Mais également Le gros 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 Aérodynamics Qui est Big One Le célèbre Big One Peximax Big One Je situe également D'ailleurs Blackpool Pleasure Beach En plein centre De Blackpool Qui est également une ville Alors pas une ville aussi grande C'est pas une capitale Mais ça reste quand même Une ville non négligeable Et qui est Il y a quand même Il y a quand même du peuple Qui a vécu là-dedans C'est pas une petite ville Faut pas croire Il y a même des célibataires Qui sont nées là-bas Enfin vous allez me dire Partout dans toutes les villes Vous allez me dire Même dans les plus petits patelins Vous avez des personnalités Qui naissent de partout J'ai envie de dire Mais voilà Tout ça pour vous dire Que c'était pas une ville A négliger Blackpool Bien qu'elle a un petit peu Mal tourné ces derniers temps C'est vrai qu'elle a eu son âge d'or Dans les années 50 Mais là ça l'est beaucoup moins Voilà tout ça pour vous évoquer Tous les costards Qu'on peut retrouver Notamment dans des villes Et notamment voilà Ce merveilleux coaster Qui s'appelle déjà Excusez-moi J'ai pas retenu le nom Thunder Ok Thunder Why not écoutez Bon en tout cas Très chouette création Dommage que les carrés verts Soient persistants Et qu'on ne puisse pas Vraiment profiter de la création A son plein potentiel Surtout qu'il y a vraiment De quoi voir C'est vrai que du coup Ça donne Ah peut-être Je sais peut-être pourquoi C'est là ce truc bleu C'est peut-être pour délimiter La construction de l'attraction C'est-à-dire en gros T'as pas le droit de construire A tel endroit Je pense que ça doit être ça Et enfin genre Faire passer le rail A tel endroit C'est grandement ça Ah bah écoutez J'ai peut-être la solution Parce qu'en fait Les carrés verts Enfin l'endroit où il y a le vert On doit mettre des semelles métalliques C'est ce qui est le cas Et regardez Là on a des supports En mode fondation Sur le zonage bleu Et là regardons Ouais c'est bien On a du semellage métallique Sur la zone verte Et par contre sur la rouge Je suppose qu'il y a Interdiction de construction En même temps Sur une pente comme ça C'est un peu compliqué Ouais alors on connait bien Le launch en plus Avec toute la semelle métallique Pareil ici Donc c'est qu'à mon avis Il y avait interdiction formelle De faire des fondations Franchement c'est plutôt cool Quand même Ouais et puis on a même Le coaster break Je pense que c'est vraiment Une question de fondation Voilà Donc je pense qu'on va S'arrêter là pour cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plus Si tel est le cas Vous avez toujours la possibilité De laisser un petit like C'est gratuit C'est pas cher Parce que si c'est pas cher C'est que c'est forcément gratuit C'est plutôt l'inverse Vous avez également La possibilité de vous abonner Pour ne plus manquer Aucune d'autres de mes vidéos C'est à dire Tous les mercredis Et samedis à 14h au minimum Pour du Simparticune 2 Le mercredi Et du Noël Miss 2 Le samedi à 14h Vous pouvez également Me retrouver sur mes réseaux sociaux A savoir Instagram Pour me retrouver Dans toutes mes aventures Dans les parcs et d'attractions Merci à vous en tout cas De m'avoir suivi Pour cette vidéo Et si vous êtes un utilisateur Un visionneur régulier De mes vidéos Merci à vous De votre fidélité On se retrouve donc La semaine prochaine Pour du Noël Miss 2 A 14h Et pour du Simparticune 2 Le mercredi à 14h également Allez A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada